bonjour alors aujourd'hui on va continuer l'album Teeny Miracle alors on avait fait ces pages là maintenant on en est à celle ci qui s'ouvre comme cela alors on peut glisser une photo en dessous on l'ouvre comme ceci avec deux pochettes une grande où on peut placer les photos et une petite où on peut enfiler quelques cartes alors voilà on avait terminé cette page là qui s'ouvre aussi comme ceci alors celui ci je l'ai fait avec un autre papier que je vous avais présenté tout au début et on la retourne on prend une feuille à 4 qu'on place sur la page on trace de l'autre côté pour avoir la largeur on coupe dans l'autre sens on fait un pli à 1 cm on marque le pli on positionne sur la page en haut et on trace en bas on coupe le surplus cette partie là on va la coller en haut de la page alors voilà j'ai collé cette partie là on va prendre une chute de brin qu'on va venir positionner sur notre page tout en laissant une bande tout autour on va tracer ici pour laisser la même bande du côté là on coupe le surplus et dans l'autre sens on coupe à 4,5 cm cette bande là va venir se coller juste ici alors vous gardez votre chute parce que la chute elle va venir en bas pour faire l'autre partie après voilà j'ai collé ma bande je reprends une feuille à 4 que je coupe à 16,5 cm et dans l'autre sens à 11,5 cm je fais un pli à 1 cm du bord je marque les plis je coupe mes angles et cette partie là va venir se coller sur le bord et en haut contre l'avant de brune je prends ma chute que je coupe à 11,5 cm et dans l'autre sens à 13 cm à 1 cm du bord à 1 cm du bord je fais un pli je marque mes plis je coupe mes angles et cette partie là va venir se coller sur l'autre bord et toujours contre cette bande brune voilà j'ai collé ces deux parties là maintenant je reprends ma chute de papier que je vais venir positionner contre cette partie là je trace pour laisser la même petite bande en bas et je coupe et je colle ma bande juste en bas voilà j'ai collé ma bande brune de kraft et j'ai placé deux aimants un ici et un là alors là sur cette partie là vous n'avez plus que la déco à faire donc pour ma découpe ici pour la décoration j'ai pris ces deux dyes alors sur cette série là que j'ai scotché ensemble et en fait ça me donne cette jolie découpe pour mettre sur les bandes de kraft donc voilà pour la déco maintenant on va faire l'intérieur alors on prend une chute de papier qu'on va couper à 8,5 cm dans l'autre sens on fait un pli à 1 cm du bord on marque le pli on positionne en bas de l'album à 1 ou 2 mm du bord pour que lorsque le rabat vient dessus que la pochette on ne la voit pas si vous n'êtes pas juste juste et là vous refaites la même chose à 1 ou 2 mm du bord vous tracez et vous refaites un pli un centimètre plus loin vous coupez vous pliez on coupe les angles et cette pochette là on vient la coller juste en bas voilà j'ai collé ma grande pochette et maintenant on va passer à la petite pochette donc je prends une chute de papier et je coupe à 18,5 cm dans l'autre sens je la coupe à 10,5 cm alors de chaque côté de la grande longueur on va faire un pli de 1 cm on retourne on refait un pli et dans ce sens là on fait un pli à 7,5 cm alors là on va couper la grande partie en fait là où vous avez le pli tout le long bien droit et dès l'instant où vous arrivez au pli vous partez en biais vous refaites la même chose de l'autre côté vous arrivez au pli et vous partez en biais vous coupez les coins vous marquez les plis et vous collez cette partie-là et cette partie-là au-dessus voilà vous obtenez votre petite pochette vous n'avez plus qu'à la décorer alors avant de la coller sur votre pochette de votre album il faut décorer le dessous et mettre un aimant ici et un aimant au-dessus pour pouvoir avoir cette partie-là bien fermée alors voilà votre page est terminée vous n'avez plus qu'à faire la déco donc on va passer à l'intérieur de la couverture et on va faire cette partie-là vous prenez une feuille à quatre ou une grande chute et là on va faire un carré de 15 cm sur 15 cm on va le couper dans ce sens et on va faire un pli de chaque côté de 1 cm là je vais venir couper juste au niveau des plis voilà dans l'angle vous pliez de chaque côté ensuite on recoupe de travers pour pas que ça dépasse et vous obtenez votre triangle vous faites la même chose avec l'autre triangle alors pour le papier kraft je prends une chute de papier que je vais couper à 11,5 cm je refais un carré de 11,5 cm sur 11,5 cm je le coupe de cette façon également je le coupe de cette façon également et ce sera pour ma déco alors au niveau des médailles j'ai utilisé celle-ci pour avoir un peu de dentelle pour le blanc que vous placez bien au centre alors là c'est assez simple parce que vous vous fiez au chaque bord et vous faites attention que cette vague là soit bien sur le blanc et j'ai pris celle-ci la toute simple pour le papier kraft alors au niveau des cartes pour la grande carte ce que vous faites vous coupez un morceau de papier tout le long de 17,5 cm de large pour la carte vous prenez une feuille A4 que vous coupez à 17,5 cm vous passez dans votre machine pour le dice et ensuite vous mesurez la hauteur de ma carte fait 20,5 cm par rapport à la vague pour la petite carte c'est une carte qui fait 12 cm de large sur 17 cm donc voilà pour les deux cartes que vous mettiez dans la couverture au niveau des triangles l'album est terminé vous n'avez plus qu'à faire votre petite déco n'hésitez pas à commenter et à vous abonner je mettrai régulièrement des vidéos à bientôt